Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de Chaos Child, la session du dimanche après-midi. Allons-y immédiatement, nous allons faire une continuation, oui, nous allons faire également un chargement. Cela va de soi, nous sommes au chapitre 5, Gigalomaniax, le 12, nous sommes le 13, c'est génial, go. Et nous sommes avec un Taku qui a eu l'occasion, il n'a pas vraiment encore accepté, mais il a eu l'occasion en tout cas d'être mis en relation avec le fait qu'il était un Gigalomaniax. Que Alimoula l'est également, et qu'il y a un concept appelé le Dissold, qui ressemble plus ou moins à une épée, et qui permettrait de montrer que tu as un pouvoir psychique donné. On a eu aussi pas mal de blabla pseudo-scientifique, slash quantique, sur le fait qu'avoir un pouvoir basé sur un cerveau humain, et sur les illusions qu'il peut y avoir avec ce cerveau, peut amener des modifications sur le monde matériel lui-même. Ce qui permettrait du coup de donner lieu à n'importe quel type de pouvoir, au final, tel que le pouvoir qu'on estime être celui de Taku, à savoir la psychokinésie. Nous sommes toujours le 11 octobre 2015, il s'agit d'un dimanche. Ah non, toujours, non, nous sommes le 11 octobre pour la première fois, non ? Est-ce que c'était... Le 10 octobre, c'est le moment où il y a eu la mort de Watabe. Est-ce qu'on est allé à l'hôpital directement le même jour ou pas ? Je ne sais plus. La ville était remplie avec du bruit qui menaçait de l'engoutir toute entière. Oh, la fameuse ! Elle a bel bien des cheveux violets et longs. Donc ça, c'est la personne qui traînait la patte depuis la quatrième scène du jeu, à peu près. Donc depuis maintenant un bon paquet d'heures. Et que j'imagine être la fille qu'on a vue dans l'hôpital quand Taku était encore un enfant et qui suppliait de l'aider. Mais c'était exactement ce qu'elle souhaitait. Shibuya était la ville qui acceptait n'importe qui et qui rejetait tout le monde. C'était le seul endroit qui allait la laisser faire partie de cette ville. Elle bougea ses jambes vers l'avant, vaillamment, malgré les bousculades. Toujours plus en avant. Chaque pas qu'elle faisait, son visage se tordait avec une horrible douleur. Ou tout du moins, voilà ce à quoi elle ressemblait. Elle ne savait pas si la douleur était en vérité apparente sur son visage. Enfin voilà ce qui semblait être le cas pour elle. Mais elle ne savait pas si ça se montrait vraiment. Son visage était couvert de cicatrices. Et protégée par ses longs cheveux qui cachaient sa haine. Mais alors qu'elle traînait ses jambes le long de la rue, personne à Shibuya ne s'arrêtait pour la regarder. Et elle en était reconnaissante. Mais en même temps, elle détestait ça. Une flamme brûlait dans son ventre. Une flamme de haine. Et il n'y avait plus rien d'autre que de la haine maintenant. L'homme d'affaires qui passa devant elle au niveau de la rue. Les étudiants qui étaient en l'air. Les couples heureux. Les vieilles personnes qui avaient un air misérable. Elles détestaient tout le monde. Mais ce qu'elles détestaient plus que tout. Mais elles détestaient eux plus que tout. Elles détestaient ceux qui les avaient abandonnés. Elles détestaient, elles haïssaient ceux qui avaient fait ça. Qui lui avaient fait ça. S'ils ne l'avaient pas abandonnée, ça ne se serait jamais passé. La haine brûlait en son sein. Non. Elle était la haine. Le pouvoir qu'elle avait gagné ce jour-là. Tout ça, c'était pour en arriver là. Seule la joie de la vengeance l'amenait à continuer d'avancer. Plus loin. Toujours tout droit. Et alors ? Elle ne remarqua pas que la personne qui venait de passer devant elle s'était retournée de surprise. Elle ne réalisa pas... Elle ne l'avait pas réalisée elle-même. Mais la femme était en train de rire. Elle était en train de rire tellement fort que tout le monde pouvait l'entendre. Comme une fumée noire qui provenait d'une flamme qui s'élevait haut dans le ciel. Elle leva sa voix. Et elle rit. On retrouve Amy. Et cette fois avec Max K. J'ai l'impression que c'est toujours Amy mais quelqu'un d'autre avec qui elle discute. Comment est-ce que ça se passe ? Miyashiro est en train de s'éveiller. Pas complètement pour le moment. Quoi d'autre ? Il a l'air de finalement se souvenir de leur existence. Oui. Et qu'en est-il du péché qu'il a commis ? Pas encore. Compris. On y est presque le jour du jugement. Donc ils veulent bien s'occuper. Au moins Amy et plein d'autres gens veulent s'occuper de Miyashiro. Apparemment il aurait commis un péché dont il ne se souvient pas encore. Donc c'est pas celui d'avoir abandonné la fille dans l'hôpital lorsqu'il était gamin. Quand en est-il ? Est-ce que ça va être connecté à Kaosad ? Ça c'est encore une autre question. Parce que du coup je risque de pas tout saisir. Mais on va voir. Nous sommes maintenant le 12 octobre. Nous sommes toujours en 2015. Il s'agit d'un lundi. Eh, c'est ce truc-là ? La chose qui est vraiment populaire en ce moment. Quoi vraiment ? C'est complètement fou. Et pourquoi est-ce que ce truc est si populaire ? C'est supposé te maudire, pas vrai ? Est-ce que c'est pas complètement fou ? Allons, prenons-en un. Allons, allons. C'est complètement dingue. T'es complètement dingue. Oh, c'est ce truc-là ? Quel truc ? Hein ? T'en as pas entendu parler ? Le sumo sticker. Sumo sticker ? Allons, allons. Tu plaisantes, pas vrai ? Ne me dis pas que tu n'en as jamais entendu parler. Non, non, vraiment, non. Sérieusement ? C'est en train de devenir vraiment populaire en ce moment. Populaire ? C'est malaisant comme pas possible. Non, j'imagine que populaire n'est pas vraiment le bon mot. Ils ont été trouvés sur les lieux de ces meurtres, là. Tu sais, les meurtres un peu bizarres. Ce sticker était là ? Pourquoi ? Ah, je sais pas pourquoi. Mais ça veut probablement dire quelque chose, tu vois. T'as su mot sticker, hein. Ils n'auraient pas pu choisir un meilleur nom. Eh, regarde ! Voilà un autre sumo sticker. Waouh ! Il y en a de plus en plus, hein. Attends, mais qu'est-ce que tu fais ? Ah, est-ce que tu les trouves pas plutôt mignons ? Comme si on pouvait se les mettre sur deux sacs. Tu plaisantes, pas vrai ? Mignons, mais qu'est-ce qui va pas bien avec toi ? Je te le dis, ils sont vraiment populaires. Tu penses pas ? Mets cette chose hors de mon nom. Regarde, là, ça me rend malade rien que d'y regarder, d'une certaine manière. Tu vois ? Elle dit que ça la rend malade. Pas voyant, c'est mignon. Qu'est-ce que t'as mis là-dessus ? Oh, ça ! C'est un sticker. Sympa ! Ah, je l'aime bien. Pas vrai ? Ça sera le prochain gros sujet. Est-ce que ce serait pas super mignon sur un t-shirt ? Tu penses pas que les gens viendraient à dire que c'est inapproprié ? Bien sûr, mais qui en a quelque chose à faire ? Si on les porte tous ? Tu veux essayer de faire des marchandises ? Ah, c'est une bonne idée. Comme des chaussettes ou un truc du genre. Ça pourrait être mignon. Peut-être que j'y penserais. Mais surtout, s'il y a un truc qui... Genre un sticker comme ça, un visuel, qui devient aussi populaire, parce que là, ça y est, ça a l'air de toucher tout le monde. Il y a un mec qui va le déposer, et puis basta, quoi. Je ne sais pas comment ça marche le droit au Japon, mais si n'importe qui peut faire ses chaussettes comme ça, à mon avis, il y a un mec qui va vouloir déposer le logo. Pour rappel, le sumo sticker, c'est la 11e image du set officiellement de 10 images du test de Rorschach, donc le 11e Rorschach, qui permettrait de détecter les personnes qui y réagissent en étant un petit peu nauséux, un petit peu malades, qui n'apprécient pas cette image, comme étant potentiellement des personnes avec des bases de super-pouvoirs, une source de super-pouvoirs, de pouvoirs psychiques, qui pourraient ensuite être amenés à devenir un véritable pouvoir. Nous, avec Taku, on est à un stade où on les supporte vraiment plus. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que t'es pas en train de sentir quelque chose de brûlé ? Ah, ouais. Ça s'est passé ici, d'après ce que j'ai entendu. De quoi ? T'as entendu parler de la personne qui se baladait et qui mettait le feu à des trucs, pas vrai ? Le serial arsoniste. Ah, oui ! Je crois que j'en ai entendu parler. C'est supposé être parce qu'il a été maudit par les stickers ou un truc comme ça. Vraiment ? Sérieusement ? C'est quoi ce genre de théorie ? Ah, c'est supposé être la même chose que la dernière fois ? Pas vrai ? Le New Generation Madness, tu veux dire ? Oui, oui, voilà, le New Generation Madness. C'est une copie de ce truc-là. Les choses commencent à se passer de manière plutôt salace du côté de Shibuya, mec. Et donc, comme vous pouvez le voir, les dates de tous les incidents concordent avec les dates du New Generation Madness original. En fait, là, ce qu'on nous montre, c'est que jusqu'à présent, nous, on a passé déjà des heures à avoir des scènes où les gens sont au courant, mettent les choses en relation les unes avec les autres, et ainsi de suite, mais là, on est en train de toucher, on va dire, la population, si je prenais les termes de Taku, la population de Wrongsider, donc la population qui va juste prendre une chance d'infos et va être contente avec ça. Là, le mainstream commence à vraiment être au courant de ces infos. Et les gens posent des questions sur ce que la connexion pourrait être. Quelles sont vos pensées par rapport à ça ? Eh bien, il est plutôt sûr de pouvoir assumer ou présumer qu'il y a une sorte de connexion, oui, de lien, mais en ce moment, je pense qu'il est trop tôt pour pouvoir présumer que tout cela soit le travail du même perpétrateur. Perpétrateur ? De la même personne. Et pourquoi cela ? Les sumo-stickers qui ont été trouvés sur les scènes sont également trouvables partout à Shibuya. Ce devrait être plutôt simple d'en trouver. Et puis, il est possible que quelqu'un les ait laissé là, au niveau des scènes, pour faire en sorte qu'on ait l'impression que ce soit la même personne qui soit responsable de tous ces incidents. Alors, vous pensez qu'ils essayent de rendre la police confuse ? Oui, oui, voilà ce que je pense. Et notamment, dans une société orientée sur l'internet comme la nôtre, l'information traverse la société très rapidement. Il est possible que quelqu'un ait entendu parler du premier cas, de la première affaire, et ait décidé de l'imiter. Il y a encore beaucoup de mystères qui doivent être résolus. J'espère que nous aurons la chance de revisiter cela à une prochaine date. Maintenant, une mise à jour quant à la série d'attaques à l'arsenic, qui a pris place du côté de Shibuya à Tokyo. Mais Shibuya, on est en train de tout se prendre dans la gueule. Oh, et nous en sommes au chapitre 6. Leur Résistance. Avec un 1 derrière. Leur Résistance 1. Leur Résistance 2. Particulier. On a toujours des titres différents entre les chapitres, et maintenant, non. Maintenant, on met un petit chiffre. Après, peut-être que ça prendra, bien sûr, une signification par la suite. On a toujours des titres différents entre le Résistance 1 et le Résistance 2.